Musique Bonjour la France, ici Chicago Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un produit que j'adore depuis un an Et je fais pas beaucoup de promos pour des produits Mais alors celui-là c'est vraiment génial J'ai décidé aujourd'hui de vous parler des cross-rop Musique 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 Alors les cross-rop qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une corde à sauter Mais une corde à sauter spéciale Parce qu'en fait au lieu d'avoir du poids Comme vous pouvez avoir parfois dans les poignets Tout le poids est réparti dans les cordes Et donc du coup vous pouvez hyper facilement Changer vos cordes Et avoir un poids différent Pour votre corde à sauter Vous avez la corde de 125 grammes Cordes de 250 grammes Puis vous avez des cordes beaucoup plus lourdes Comme un demi kilo Ou même du coup la corde d'un kilo Vous allez vous demander mais à quoi ça sert d'avoir des cordes si lourdes ? Et vous allez voir en fait quand on va faire la démonstration Et quand on va mettre en pratique l'accélération de la corde En fait toute la rotation et la dynamique de la corde va se répercuter sur le haut de votre corde C'est beaucoup plus intéressant d'avoir des cordes qui ont du poids En fait dans la corde en tant que telle que dans les poignets Parce que vous allez voir dans tous les cas quand on fait de la corde à sauter Le principe c'est pas de faire des gros mouvements de poignets Et c'est pas là que vous allez vous muscler C'est vraiment dans l'inertie de la corde Qui va vraiment vous faire travailler tout le haut du corps Donc ce que je vous propose aujourd'hui C'est qu'on se fasse une petite session de cordes à sauter ensemble Et qu'en parallèle je vous explique les règles de base pour bien savoir faire de la corde à sauter Et que je vous parle un petit peu plus de ce produit Et à la fin de la vidéo si vous êtes intéressé Je pourrais vous donner même un code produit pour que vous aussi Vous puissiez vous commander votre set de cross rope Alors on est parti Je vais nous mettre un petit programme de cordes à sauter Vous avez une application que vous pouvez télécharger quand vous avez vos cross rope Et on va se mettre une application Donc ils ont différents types de programmes Vous avez le programme endurance Vous pouvez plutôt travailler votre endurance Un programme HIIT Donc du coup on va aller plutôt travailler votre cardio très très fort Et un programme de force Là où vous allez avoir des exercices à la fois de cordes à sauter Et aussi des exercices de renforcement musculaire Je fais souvent ça parce que ça permet d'alterner quelques secondes de cordes à sauter Avec des exercices de renforcement musculaire Et ça marche plutôt bien Donc on va commencer avec ça Allez ! Voilà ! Pas besoin de faire des grands mouvements Les pieds décollent légèrement du sol Et regardez mes mains Pas de grands mouvements en plein Surtout pas faire ça Voilà ! 10 secondes de repos Et ensuite on va enchaîner avec des push-ups Pareil ce qui est hyper important c'est bien travailler votre forme On va reprendre la corde Donc voilà vous avez différents types de poignées aussi Pour les cordes un peu plus lourdes Disons ces types de poignées que vous pouvez vraiment prendre à pleine main C'est vraiment celle-là que je préfère moi des deux Et d'ailleurs souvent je mets les grosses poignées avec les cordes plus légères On continue Voilà ! Vous voyez le Ce qui est important aussi de comprendre c'est que quand vous avez des cordes avec du poids Vous contrôlez Vous contrôlez vraiment l'inertie de la corde Et c'est plus facile de sentir quand la corde doit ou va passer sous vos pieds Hop ! 10 secondes de repos Et on va faire une série de push-ups Hop ! On reprend la corde On continue Là c'est ce qu'on appelle le basi jump Donc vraiment les deux pieds au sol c'est la base Et la règle de base de la corde à sauter C'est vraiment de faire des tout petits mouvements Voilà vous n'avez pas besoin de faire des gros mouvements Faites des petits mouvements Et c'est ça qui va vraiment travailler votre corps On va se faire un petit peu de planche C'est vrai qu'au début ces cordes là Pour les bouger c'est sacrément dur J'ai mis du temps avant de pouvoir maîtriser celle-là Mais une fois que vous maîtrisez cette corde Là vous vous sentez vraiment ensuite sous le bénéfice Sur les muscles du haut du corps Voilà vous pouvez aussi ce qu'on appelle le boxer skip Donc alternez-vous au pied Donc on va passer sur une corde plus légère Et on va faire des exercices un peu plus d'endurance Un peu plus intensif Voilà ça ça arrive aussi Du coup à Spara quand on se plante on recommence Voilà donc avec celle-là Vous pouvez bien sûr tourner beaucoup plus vite Donc là vous avez le petit saut classique Voilà au début Vous pouvez ralentir ça ne sert à rien d'aller trop vite Vous trouvez le bon rythme Et vous voyez en fait J'essaie vraiment de quasiment pas bouger Bouger le moins possible C'est vraiment l'inertie de la corde Qui vous fait travailler Et puis simplement les petits bons Hop 20 secondes de repos C'est ça qu'il ne faut absolument pas faire Essayez de balancer vos mains Et c'est vraiment en fait la contraction de vos abdos Votre corps Le fait que vous restiez sur une position stable Qui vous fait travailler vos muscles Pour lancer la corde Vous pouvez très bien Retourner doucement votre corde Et ensuite vous attaquer On va accélérer un petit peu Après vous pouvez faire des petites techniques comme ça Et ça peut paraître compliqué Mais c'est assez simple Donc je vais placer la corde sur le côté Voilà Comme ça vous avez vraiment l'impression d'être un ninja Voilà Ça vous fait travailler les épaules Et ça vous fait aussi Pomper beaucoup plus de sang Très rapidement Et donc ça augmente votre rythme cardiaque Ce que vous pouvez faire aussi du coup C'est croiser votre main Vos bras Et la corde Tout ça Hop Vous pouvez enchaîner Reproiser Un peu sur le côté Vous pouvez ralentir Et après vous pouvez finir Sur 10 secondes d'accélération Vous montez les genoux par exemple Je peux vous dire que là Vous commencez à vraiment le sentir A la fois sur les abdos Dans les jambes Et dans les bras Et dans les épaules Voilà Ce que vous pouvez faire après C'est alterner Et jouer avec vos pieds Comme si vous dansiez Donc Passez Au pied plutôt en avant Ce qu'on appelle le mother kick Vous avez des petits coups de pied Ou alors après Vous sautez Vous pouvez jouer Avec des petits sauts latéraux En avant En arrière Bien sûr Sur un pied Un pied Après voilà Vous tournez Pour vous même Voilà On a fini Une session Un petit peu plus Cardio Avec une corde Plus légère Enfin plus légère 250 grammes Et vous la sentez quand même On va maintenant repasser A une corde un peu plus lourde Donc je vais reprendre Ces poignées Et là on va repasser Avec la corde Celle là C'est la corde De 1 demi kilo Et pareil On va réalterner Des exercices Plutôt intensifs Musculaires Avec cette corde Qui est plutôt lourd Et des exercices De renforcement musculaire Au sol Voilà 20 secondes On saute On tourne Voilà On va pas forcément Très vite Par contre Je peux vous garantir Que vous sentez Le poids de la corde En fait Toute l'inertie Qui vous traverse En fait Dans tout le haut du corps En fait L'exercice Vraiment Consiste à travailler Le haut du corps Quand la cité C'est bien Parce que vous allez brûler A peu près 1000 kilocalories Par heure Mais au-delà de ça Je vais faire les burpees Et je vous reparlerai Après Ça c'est pareil C'est super bon Pour le cardio Et pour le souffle Et on continue Donc là C'est un jump Au début Vous pouvez compter Dans votre tête 1 2 En fait Je compte pas bien Je suis tellement habitué 1 2 3 4 1 2 3 4 1 4 4 5 5 6 6 7 8 Vous gardez votre dos Bien droit Belle posture Ça ne sert à rien D'aller très vite Surtout bien faire les mouvements Et même avec ces cordes plus lourdes Vous pouvez tout à fait Du coup En faire des petits mouvements Pareil Accélérer Monter dans les tours On va rechanger de corde Et on va prendre la La plus légère La plus fine Ce qui va nous permettre Sur la dernière partie De l'exercice D'aller un peu plus rapidement Vous sentez donc tout de suite Beaucoup plus léger Avec celle là Vous avez vraiment l'impression D'être un ninja Et quand vous passez D'une corde lourde Il y a une corde qui est Donc déjà Qui pèse son poids Quand même 150 grammes Au début Vous allez les sentir Par contre Quand vous avez goûté Aux cordes plus lourdes Après Vous avez l'impression Que vous n'avez plus de cordes Du tout ici Voilà Ça vous permet Vraiment d'accélérer Accélérer Danser Tourner Tasser Ouah Sur le côté Il faut faire attention Si je me suis fouetté Un certain nombre de fois Au début Avec ses cordes Et je peux vous dire Que ça ne fait pas du tout Libre Et après Ça va devenir vraiment Instinctif Vous n'avez même plus Faire attention A la corde C'est à dire Que les rotations De vos poignets Pour vraiment se synchroniser Avec vos Vos mouvements de pied C'est ça qui est aussi Hyper intéressant C'est que Au-delà de travailler Tout le haut du corps Le cardio D'illuminer aussi Les kilocalories Vous travaillez Votre synchronisation J'espère que vous avez apprécié Ce petit cours Un petit cours de corde à sauter C'est un petit cours de corde à sauter C'est un petit cours de corde à sauter C'est un petit cours de corde à sauter On va dire Cette introduction à la corde à sauter Si ça vous plaît Je pourrais faire plus de vidéos Sur ce sujet En attendant Si vous souhaitez Vous aussi Acquérir vos cross-robes Je vais mettre Le lien en fait En dessous Donc vous pouvez le trouver Dans les commentaires Et puis voilà Si vous avez aimé Cette vidéo Abonnez-vous A notre chaîne Likez Et dites que moi Je peux vous faire D'autres vidéos Sur la corde à sauter Si c'est quelque chose Qui vous intéresse Un point qui est aussi Hyper important Que je n'ai pas mentionné Au delà de la corde à sauter Il y a bien sûr Tout l'aspect nutritionnel Qui va derrière Et la façon de manger Ce n'est pas parce que Vous faites une demi-heure De corde à sauter Tous les jours Que vous allez Perde du poids Et devenir super musclé Donc c'est aussi Extrêmement important De faire attention A ce que vous mangez Donc si pareil Cet aspect là Vous intéresse Commentaire en dessous Dites moi ce qui vous intéresse Et je vous partagerai En fait mon expérience Mes vidéos Sur la base De vraiment Ce qui vous intéresse Donc merci de m'avoir suivi Et puis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada